L'intérêt pour la problématique de la satisfaction en négociation provient du constat quelque peu surprenant que le lien entre satisfaction et résultat objectif est très ténu, voire complètement absent dans certaines situations. S'il est vrai qu'il arrive que des négociateurs se montrent très satisfaits après avoir obtenu de bons résultats, ou alors insatisfaits face à des résultats objectivement négatifs, il est tout aussi vrai que de nombreuses situations existent dans lesquelles des négociateurs ayant engrangé de très bons résultats rapportent vivre une grande insatisfaction, ou inversement qu'ils expriment de la satisfaction alors même qu'objectivement parlant, l'accord obtenu leur est défavorable. Ce qui explique le peu de liens qui existent entre résultats objectifs et satisfaction, ce sont les nombreuses motivations que les négociateurs poursuivent. Comme nous l'avons vu dans la section sur les motivations, les négociateurs poursuivent bien d'autres objectifs en discutant que la seule satisfaction de l'intérêt économique. Nous avions vu combien la préservation des relations pouvait être essentielle. Tout comme le respect des procédures et le maintien d'une image de soi positive. Nous avions également dit qu'un accord optimal est un accord utile, c'est-à-dire un accord qui permet aux négociateurs de remplir la majorité de leurs motivations, et non pas seulement les motivations tangibles ou d'ordre économique. Le respect des procédures, par exemple, permet aux négociateurs non seulement de percevoir les négociations sous un jour positif, mais il atténue en plus les sentiments négatifs que les négociateurs ressentent face à des résultats qui sont décevants. De la même manière, des études montrent que le respect de la relation lors d'une négociation d'embauche augmente la satisfaction des travailleurs jusqu'à un an après l'embauche, alors qu'aucune relation de cet ordre n'est observée en rapport avec les compensations économiques qu'ils ont obtenues lors de la négociation. La prise en compte des motivations intangibles semble donc non seulement être un déterminant essentiel de la satisfaction en négociation, mais plus que cela, elle est un puissant prédicteur des comportements et intentions futures des négociateurs les uns à l'égard des autres. De ce qui vient d'être dit, il ne faut pas conclure que motivations tangibles et intangibles s'opposent nécessairement. Il est tout à fait concevable d'obtenir des résultats économiques favorables tout en ayant préservé la relation avec l'interlocuteur et tout en ayant respecté les procédures. Ceci est d'autant plus vrai que des recherches ont montré que la satisfaction subjective lors d'une première négociation permettait d'accroître la performance objective des négociateurs dans les négociations futures. Il ne faut pas non plus conclure que la satisfaction des motivations intangibles doit nécessairement se faire au détriment du résultat objectif. Au contraire, les négociateurs qui sacrifient les résultats objectifs au profit du maintien des relations, avec leurs partenaires par exemple, produisent souvent des accords de piètre qualité, ce qui affecte en retour la satisfaction de leur partenaire et donc la volonté de celui-ci de s'engager plus avant dans une relation avec eux. En somme, la satisfaction en négociation dépend tout autant des résultats objectifs engrangés par les parties sur les motivations tangibles que du sentiment subjectif que les relations, les procédures et l'image de soi ont été respectées au cours des discussions.